Est-ce que le fait d'avoir choisi un poste, une profession, n'émane pas d'abord de mon comportement initial ? Tout à fait, tout à fait, Yasmine. Alors, les tendances comportementales, c'est normalement, chaque tendance comportementale, il y a des fonctions, 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 il y a des fonctions. Par exemple, si on prend Hnaïm et Hélène au sein d'une radio, le service de l'animation, est-ce qu'on n'a pas tous, d'une manière ou d'une autre, un profil similaire, un comportemental ? Alors, quelque part, ce qui est observable, il y a un profil similaire. Maintenant, est-ce que le profil, il est naturel ou adapté ? On ne peut pas savoir, sauf si je travaille avec chaque personne à part, je fais vraiment l'analyse comportementale de A à Z. Mais, en tout cas, il y a des personnes qui font ça naturellement, c'est-à-dire qu'elles ne fournissent pas d'effort. Ou, les personnes, c'est comme Niki Koon, le poste, il est vraiment en adéquation avec le profil de la personne, et comme ça, elle ne fournit pas d'effort. Elle peut fournir l'effort pour l'adaptation à un autre poste. Exactement, elle fournit, on va dire, un petit effort. Ou, il y a une des personnes, par exemple, qui ont besoin vraiment de fournir un grand effort, et là, maintenant, quand on fait le profiling des personnes, le milieu professionnel, justement, parmi les conseils ou les orientations, c'est que, quand quelqu'un vient, par exemple, pour un poste en promotion, pour une reconversion, donc, on va, en fait, mesurer avec l'effort qui doit être fourni, s'il n'a pas ça, le profil diallo naturel, à quel niveau, ou là, jusqu'à quel niveau, il peut aller, le développement de l'énergie. Si on considère qu'il y a une énergie énorme à développer, alors, parfois, on conseille... Vous calculez ça comment ? C'est une méthodologie de calcul ? C'est des profilings, justement, qui sont adaptés, et qui reposent sur les recherches de Head, le psychologue dont j'ai parlé.